Messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Juste Milieu, vidéo tout à fait particulière. Aujourd'hui, on va discuter avec Pierre Chaillot, que vous connaissez tous, bien évidemment, et qui propose de véritables révélations complètement zinzins concernant les chiffres de la vaccination en Grande-Bretagne. Mais vous allez comprendre toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur la France, pour tout vous dire. Au départ, tout cela naît d'une collaboration avec l'ami Pierre Chaillot, qui a écrit dans Le Banquet, vous le savez, c'est notre revue, cet article de révélation complètement folle. Et nous avons décidé, parce que l'article est tellement important et tout le monde doit être au courant de ça, que nous allons le distribuer gratuitement. Cet article, nous allons le distribuer gratuitement. C'est ce dossier-là que vous voyez à l'écran. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus pour recevoir le dossier. C'est simple comme bonjour, les amis. C'est vraiment une initiative que nous avons prise parce que c'est très important que cette information circule, les amis. Donc, lien en description pour recevoir ce dossier, c'est le plus important. Et on développe, on déroule et Pierre Chaillot nous amène de nouveaux éléments dans la vidéo qui suit. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous embrasse. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu, nouvel épisode de Sa Discute avec, votre rendez-vous où on papote et aujourd'hui un visage que l'on reçoit pour la deuxième fois sur Juste Milieu. Vous le connaissez évidemment, c'est Pierre Chaillot, avant toute forme de discussion. Cher Pierre, comment vas-tu ? Écoute, cher Rémi, ça va très bien et merci de me recevoir une deuxième fois sur Juste Milieu. C'est toujours un honneur et un plaisir. Tout pareil, tout pareil. Aujourd'hui, en plus, voilà, beaucoup d'actualité. On va revenir bien évidemment sur cet ouvrage. Et là, si vous ne l'avez pas encore lu, vous éteignez l'ordinateur, direction la librairie. C'est Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. On t'avait reçu pour en parler plus en détail il y a quelques mois maintenant. Et aujourd'hui, la collaboration s'accélère presque. Beyoncé, Jay-Z, on est là-dedans. Tu nous fais l'amitié de rejoindre l'aventure du banquet. Avec un nouvel article, ce sera dans le numéro de novembre qui est tout près, qui arrive. Vacciné, non vacciné, on sait qu'il meurt le plus. Il y a de la révélation au mètre carré. Avant d'en parler, avant de présenter tout ça, on va y aller petit à petit. L'échauffement, c'est important. Et justement, on va revenir sur ton ouvrage. Un véritable succès, on peut le dire, on en a beaucoup parlé. Et après, c'est ça la question. Et après, quel bilan tu fais aujourd'hui alors que tout ça retombe sans retomber ? Parce que la question des effets secondaires se pose un peu plus chaque jour. Quel bilan d'étape tu fais aujourd'hui ? Et aussi à travers les échos que tu as autour de toi sur la perception du Covid, les problèmes qui remontent ou pas. Alors oui, il y aurait pas mal de choses à dire. Bon, déjà sur sa sortie, ça s'est fait en différentes étapes. Il y a eu tout d'abord une certaine, comment dire, une unanimité de l'ignorance ou bien du silence médiatique au sujet de la sortie du livre. Donc il y a quelques médias qui ont accepté de diffuser avec des personnalités comme Bercoff, par exemple, même été reçue par Pascal Praud. Mais voilà, qui avait déjà par le passé mis sur le devant de la scène des personnes qui avaient des discours un peu différents de la doxa. Mais dans le reste du mainstream, ça a d'abord été silence radio complet. Il ne fallait surtout pas en parler. Donc malgré ça, le livre, on a quand même été en tête des ventes des essais pendant quelques semaines. Jusqu'au passage, chez Pascal Praud, ça nous a fait encore décoller un coup. On était en tête des ventes Amazon, Fnac, tout ça. Et puis, c'est la sortie du livre d'Alexandre Arionco d'un « C'est les apprentis sorciers » qui est sorti le 8 mars 2023. Et alors là, branle-bas de combat, puisque son éditeur, c'est Albin Michel, qui est un gros éditeur qui a pignon sur rue. Donc ils en ont balancé des dizaines de milliers partout. C'est un personnage qui est très connu, avec une directrice de recherche, etc. Et donc ça, ça a jeté un pavé dans la mare terrible, du fait notamment de la notoriété d'Alexandre Arionco, de son appui, on va dire, médiatique, de la puissance de son éditeur. Ce qui a fait que là, il y a une contre-attaque de la part des médias. Et donc du silence précédent, qui était leur stratégie, on tait, ça va et ça va s'arrêter. Et bien là, du coup, ils se sont sentis obligés. On s'est retrouvés numéro 1 et numéro 2 en tête des ventes à ce moment-là. Donc de sortir des articles dans le Parisien, dans l'Ibê, etc. pour nous cracher dessus. Bon, malgré ça, on a quand même fait des bonnes ventes. Ce que ça a fait vraiment en termes d'impact, c'est quand même que ça a réussi à pousser les libraires à l'erreur qu'ils mettaient, notamment quelques FNAC qu'ils mettaient de temps en temps en devanture. Tous ceux-là, ils ont tout viré parce qu'il ne fallait pas faire de la promotion de complotistes. Donc on va dire que la stratégie médiatique, elle a quand même payé d'une certaine manière, qui a été de réinvisibiliser. Juste après le 8 mars, on commençait à trouver mon bouquin en tête de gondole à certains endroits. Et là, pouf, il a redisparu direct. Et donc très clairement, du côté des grandes enseignes comme les FNAC, la stratégie, c'est de dire qu'on va le vendre sur Internet, mais surtout, on ne se vante pas qu'on le vend et qu'il fait des bons scores. Il ne faut pas que ça se sache. Donc ça, c'était vraiment la deuxième phase. C'est intéressant, du point de vue médiatique. Sinon, tu vas poser la question de la perception des gens. Quand le bouquin est sorti, on était encore quand même dans le début 2023, dans l'histoire du Covid, où il y avait encore des gens qui avaient un petit peu peur de tomber malade, tout ça. Donc il y avait des questions qui restaient un peu taboues, notamment ce que je montre sur l'absurdité des tests ou bien le fait que tout ce qu'on a compté comme Covid-19, c'est de la codification, c'est de l'administratif, c'est du comptage et ça n'a rien à voir avec une nouvelle maladie qui ferait d'autres choses. Et ça, cette question était un peu taboue, alors qu'aujourd'hui, maintenant que les gens n'ont plus peur du Covid, même ceux qui ne sont pas vaccinés, on réussit à aller dans la discussion un peu plus profondément sur la manière dont sont comptées les maladies à l'hôpital, ce que ça fait sur notre perception de la maladie en général et tout ça. Donc il y a beaucoup de progrès qui se fait au fur et à mesure du temps, où les gens n'oublient pas, mais plutôt réussissent à se désengager de l'émotion de ce qui s'est passé. Et puis sur les effets indésirables, j'ai envie de dire qu'on a tout juste commencé, puisque les gens se plaignent depuis le début, mais si tu regardes ce qui s'est passé pour l'escroquerie à China, la vaccination qu'il y a eu, on a vacciné 5 millions de personnes en 2009, je crois, enfin, après cette escroquerie, je dis escroquerie parce que le rapport du Sénat français dit que c'est une escroquerie, et très clairement, il faut le lire, et que le vaccin ne servait à rien, enfin, tout est écrit à l'intérieur. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'effets indésirables quand même, notamment des gens qui sont devenus narcoleptiques, ce qui n'est pas anodin quand même, le fait de s'endormir, d'avoir un bout du cerveau grillé quelque part, et de s'endormir pour un oui ou pour un non, ça pourrit la vie complètement des gens qui subissent ça. Et les victimes de ça, il n'y a qu'à partir de 2021, un article qui est sorti dans l'Ibée, qu'on a commencé à dire, oui, ils vont recevoir des compensations. Je ne sais même pas si ils ont commencé à les recevoir, mais vous voyez le timing. C'est-à-dire qu'avant que les gens reçoivent de manière nette des compensations pour China, il s'est passé 10 ans. Donc là, pour l'histoire Covid, il y a déjà, a priori, des gens qui ont reçu des compensations, parce que le ministère de la Santé l'a dit au Sénat, mais toute cette histoire d'effets indésirables, de se faire reconnaître, de que ça soit su, reconnu par les autorités, et d'aider les gens, ça ne fait que commencer et ça va être long. Oui, effectivement, on n'est qu'au début de tout cela. Et en plus, ce bazar, on va dire, est saupoudré de déclarations plus que contradictoires. On avait été habitués à cela en temps de Covid, mais on se rappelle François Braune, aujourd'hui remplacé par Aurélien Rousseau, mais l'ancien ministre de la Santé, qui sur Sud Radio en mai, mi-mai, si je ne dis pas de bêtises, avait expliqué qu'il fallait tourner la page. Et il avait même osé la comparaison avec la fameuse grippe, que même l'OMS avait baissé le niveau de gravité du Covid. Et François Braune avait dit, effectivement, on est au niveau de la grippe, validant l'une des pires thèses complotistes, quand même. — Ah oui, 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 c'est extrêmement grave d'avoir des propres paris sur le service public. Ça mériterait... D'ailleurs, bon, il a changé d'orientation depuis. Est-ce que c'est un rapport ? Mais en effet, oui, l'idée de dire, évidemment, oui, les Français veulent oublier... Enfin, il y a des Français qui veulent oublier, surtout ceux qui ont pris des décisions, de façon à ne pas assumer ce qu'ils ont pris et à ne pas subir les conséquences. Donc là, il y a même tout un tas de ministres, ou bien il y a Véran, Buzyn, Édouard Philippe aussi, même des Frécy, qui sortent des bouquins, tous, pour se renvoyer la balle, en disant « Oui, alors, c'est pas vraiment moi qui ai décidé. » Les ministres disent « Nous, on a suivi les experts. » Voilà, des Frécy disent « Alors nous, on n'était pas sûr, mais voilà, c'est la politique qui a décidé au final. » Voilà, tout le monde se renvoie la balle. Déjà, en ce moment, c'est pas mal. Ça montre l'ambiance qu'il doit y avoir auprès de ces gens-là, avoir un système qui s'écroule, où en effet, ils aimeraient bien vite, vite, vite qu'on oublie tout ça et de passer à autre chose. — C'est vrai que oui, oui, c'est une foire d'empoigne de déresponsabilisation comme ça qui est assez dingue. Mais une question qui est un peu capilotractée, un peu tirée par les cheveux, mais je serais curieux d'avoir ton avis sur ça, parce que c'est vrai que tu évoques dans ton livre les dangers psychologiques qu'il y a eu et qu'il va y avoir assurément sur les jeunes générations, mais pas seulement à cause du Covid, du confinement et autres. Mais une question, je me fais aussi un petit peu l'avocat du diable. Finalement, est-ce que nous avons intérêt, alors que nous qui, effectivement, avons œuvré dans tout ça, en tout cas en tant que commentateur, analyste et tout ça, est-ce que nous avons intérêt à vouloir absolument que les gens se rendent compte de ce qui s'est passé dans la mesure où l'humain qui se rend compte qu'il a été trompé ou qu'il est obligé de se dédire ou de revenir sur l'une de ses actions passées, ça peut mettre un être humain dans une configuration psychologique assez délicate. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a été face à une supercherie, une manipulation sur bien des aspects, pas tous, mais sur beaucoup d'aspects qu'on a dénoncés, que tu as dénoncés dans ton ouvrage et qu'on a pu aujourd'hui valider. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas un risque de remettre les gens dans une période terrible et de les mettre face à ce à quoi ils se sont soumis ? Servitude volontaire, vieille comme long. Oui, tout à fait. Après, sans vouloir stigmatiser les gens, on peut se planter. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on comprend qu'on s'est planté et qu'on est capable de dire « Ah non, je me suis fait avoir parce qu'on m'a menti, on m'a présenté des choses qui étaient fausses pour me faire peur. » Et du coup, je n'étais pas, on va dire, je n'ai pas pris les décisions et je n'ai pas participé à un truc de manière rationnelle, en ayant tous les éléments, tout simplement parce qu'on m'a trompé. Il n'y a que deux possibilités. Soit on reste dans le déni et puis du coup, on ne veut pas savoir. Mais si on s'intéresse à ce qui s'est passé, ce qui est tout à fait faire amende honorable en disant « On m'a menti, je me suis fait avoir et surtout, on ne m'y reprendra plus. » Parce que c'est l'objectif que l'on a là quand on fait de la diffusion, c'est d'éviter que ça nous réarrive. Et donc, on a besoin que les gens comprennent sans vouloir les accuser d'avoir été des tortionnaires pour les autres. Je le dis dans mon livre d'ailleurs, personnellement, quand on a été confiné, voilà, moi, je suis cadre supérieur, j'ai une maison confortable avec des enfants à jardin. Du coup, on ne va pas dire que je me suis franchement rebellé à rester à la maison. En plus, en avril, il faisait beau. Du coup, on a profité du jardin. Ce faisant, en ne me rebellant pas, j'ai participé au fait que j'ai accepté la situation totalitaire qui n'avait aucun sens et qui ne servait à rien. Donc, je peux dire que j'ai été corrompu par le système à ce moment-là et que du coup, je ne me suis pas rebellé alors que j'aurais dû faire quelque chose. Il n'y a qu'après ensuite, notamment quand on a voulu vacciner mes enfants en faisant des lois, tout ça. Là, du coup, je me suis mis en ordre de bataille complet. Mais bon, chacun peut, on va dire, se réveiller à une certaine date parce qu'un élément, lui, fait comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc, je ne vais pas revenir en arrière en stigmatisant des personnes qui se sont fait avoir, qui ont prétendu certaines choses parce qu'ils répétaient ce que pour eux était la parole d'experts à la télé. Il faut juste, maintenant, si on est des responsables que l'on souhaite vivre dans un système qu'on peut appeler démocratique avec des citoyens responsables les uns à côté des autres, il faut juste réfléchir, il faut se renseigner et puis, quand on a fait une connerie, il faut être capable de l'assumer, l'expliquer et puis voilà. Donc, oui, il ne s'agit pas de pousser les gens à les faire se retrouver en dissonance conditive en leur disant vous avez été des tortionnaires, des salauds pendant toute cette période, mais juste faites l'effort de comprendre ce qui s'est passé de façon au moins à ce que ça ne rapparaisse plus. Et puis, surtout, que les coupables, ceux qui vous ont menti, eux, doivent en payer les conséquences. Et ça, pour finir ce volet-là, qui est plus celui de la continuité symbolique, presque politique, des responsabilités, ce qui est fou, et je précise ce que je te disais avant sur ma question, parce que je ne voudrais surtout pas laisser l'impression de dire bon, finalement, les gens n'ont plutôt pas intérêt à regarder ce qui s'est passé, ont plutôt intérêt à oublier et par la même occasion blanchir les responsables. Ce n'est pas du tout mon idée, vous vous en doutez bien. Mais justement, ce qui est dingue aujourd'hui, quand on compare la violence de ce qu'on a vécu, la violence médiatique, où tous les jours, on avait ces séquences-là, ces bandeaux qui donnaient le nombre de morts, Jérôme Salomon qui, tous les soirs, dans un tiercé morbide, venait annoncer le nombre de morts en direct à la télévision, ces gens-là se sont carapatés dans l'espace médiatique, dans cet immense désert médiatique. Aujourd'hui, on ne voit plus personne et ce qu'on voit, on a l'impression vraiment qu'ils avaient un rôle minime. C'est Agnès Buzyn qui fait un journal et vous avez Patrick Cohen sur C'est à vous dans une séquence mais remplie d'entre-soi qui explique « Bon, mais finalement, ça va, c'est quand même fou tout ça. » Est-ce que tu penses que finalement, un jour, ils vont en payer les conséquences juridiques, bien sûr, on l'imagine ? Ou est-ce que tout ça va se balayer comme ça et que ça commence déjà à l'être ? Il faudrait pour ça un profond changement de gouvernance. Tant que ce sont les mêmes qui sont à la tête de l'État, il ne risque pas d'y avoir d'enquête sérieuse qui soit faite d'aucune sorte. Tout le monde se tient par la barbichette. Tenez, il y a le ministre comme Aurélien Rousseau qui a dit une énorme manerie, on en parlera peut-être après, mais il y a eu une plainte contre lui. C'est, comment ça s'appelle, des gens pensent plainte au mince conseil de la République. J'ai oublié le nom. C'est le courant de justice de la République. Exactement. Cette courant de justice de la République, en fait, il n'y a que 4 magistrats et puis il doit y avoir 9 sénateurs, 9 députés à l'intérieur, quelque chose comme ça en proportion. 3 et 12. Oui, c'est ça. Donc, 3, 6, 6, ce qui fait que de toute façon, même si on est coupable de quelque chose et que les 4 magistrats disent, ben oui, vous êtes forcément coupable, il y a tous les autres qui sont là pour sauver le ministre. C'est quelque chose qui a été mis en place sous baladure, je crois, à l'époque, de façon à faire que jamais un membre du gouvernement de toute façon ne puisse assumer les conséquences, n'est à assumer les conséquences de ses actes. Donc, tant qu'il y a des systèmes comme ça qui ont été mis en place au fur et à mesure du temps pour protéger tous les gouvernants et que tout le monde se tient par la barbichette, voilà, je te dis rien, tu me dis rien, on est tous protégés les uns les autres, il ne risque pas d'y avoir d'enquête sérieuse qui mettent en cause des membres du gouvernement. Donc, avant toute chose, il va falloir un certain séisme, un certain séisme politique qui peut apparaître de différentes manières de façon à, en effet, se poser la vraie question des coupables et ça ne concerne pas le Covid, ça concerne un certain nombre d'affaires qui ne sont pas jugées depuis tant d'années. Donc, de toute façon, ça veut dire qu'il faut quand même continuer à faire ce qu'on fait, de tout répertoyer, tout avoir en tête, mais on va dire que les vrais procès, s'il y en a de tout ce qui s'est passé de ces dernières années, ça n'arrivera qu'à la suite d'un changement qui est beaucoup plus profond que juste une alternance. Oui, effectivement, ça appelle à beaucoup d'autres réflexions sur cette thématique-là, ce domaine-là et peut-être ce qui pourrait devenir l'un des déclencheurs justement d'une prise de réaction plus large et donc de conséquences plus certaines pour les responsables de cette période-là, c'est la question de la vaccination, la question des effets secondaires et on se retrouve aujourd'hui autour de cet article-là que tu nous as proposé dans le numéro de novembre du banquet, j'invite nos spectateurs bien sûr à lire en description si vous voulez découvrir l'article bien évidemment et recevoir le banquet en vous abonnant à la revue. Vacciné, non vacciné, on sait qui meurt le plus, c'est le nom de ton article qui a un pavé dans la main. Là, on peut le dire, un pavé dans la main mais sur cette question qui en même temps doit se poser et là aussi, on est face à une réflexion qui a disparu assez vite parce que même si nos amis fact-checkers parlaient de la question de la vaccination et des effets secondaires pour dire, circuler, il n'y a rien à voir, au moins ils en parlaient donc ça avait le mérite de pouvoir peut-être alerter l'opinion publique quel que soit le camp on va dire mais là, il n'y a même plus rien. Fact-checkers sont au chômage, l'affaire du fonds Marianne est passée par là, on n'a plus de nouvelles, SOS Julien Pain si quelqu'un a des infos parce qu'on ne les voit plus et tu proposes cet article-là en te basant sur les données de nos amis anglais. Alors, en guise d'introduction pour présenter ce travail-là, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé et pourquoi faut-il aller en Angleterre pour trouver des réponses ? Tout simplement parce qu'il y a une statistique qui n'existe actuellement, en tout cas, je ne l'ai trouvé que diffusée par les Anglais, par l'ONS, l'Office Statistique Anglais, donc c'est Angleterre et Pays de Galles, je précise l'ONS, pas l'Irlande du Nord ni l'Écosse, qui ont leur propre institut statistique. Et donc, il y a une question toute simple suite à la vaccination, c'est de se dire s'il y a une pandémie mortelle avec un virus tueur qui fait des ravages dans la population et que contre ce virus mortel, il existe un vaccin sûr et efficace, alors on doit montrer de manière très simple que les vaccinés meurent moins. C'est tout bête. Voilà, c'est juste une statistique par âge évidemment parce que c'est d'abord l'âge le premier facteur de décès, mais voilà, par âge, on doit montrer nettement que ce sont les vaccinés qui meurent moins, point barre. Donc, c'est une statistique simple, on prend tous les décès qu'il y a eu, on regarde si la personne était vaccinée ou n'était pas vaccinée et on regarde tous les décès là-dedans et on doit prouver que les vaccinés meurent moins. Et donc, au tout début de la crise, il y avait l'Écosse notamment, qui sont leurs voisins, l'Institut Statistique écossais, qui publiait ces données et direct, dès les premières données, ils montraient que les vaccinés mouraient plus. Et donc, ils ont pris leur courage à deux mains et ils ont effacé toutes les données en disant, voilà, on ne veut pas alimenter de discours complotistes, le vaccin s'est sûr et efficace, donc bon, il y a sûrement un problème dans les données, on ne diffuse plus. Voilà, point circulaire, il n'y a rien à voir. Et il y a les Anglais qui ont continué à diffuser ça, donc c'est ça qui est intéressant, il faut aller les voir. Donc au tout début, ils ont montré, voilà, qu'en effet, ils avaient des vagues de décès chez les non-vaccinés. Donc voilà, ils étaient tout fiers d'eux. Ça, c'était pour la campagne de la première dose. Donc là, vague de décès chez les non-vaccinés, pile pendant la campagne de vaccination, il y a les non-vaccinés qui meurent. C'est déjà assez étrange, mais bon, ils étaient contents de leur narratif du vaccin qui marche. Et puis arrive la deuxième dose parce que l'Angleterre, c'est fait par vague. Tout le monde était vacciné de la première dose en même temps, puis ensuite, il s'est passé deux mois, je crois, et puis tout le monde a la deuxième dose en même temps. Et puis ensuite, il y a eu six mois et la troisième dose, etc. C'est par vague et c'est tout le monde à la fois. Mais bon, quand ils ont fait leur campagne de vaccination pour la deuxième dose, là, dans les statistiques, on a vu une hécatombe chez les vaccinés une dose et pas du tout les non-vaccinés. Alors là, on se dit c'est quand même étrange. Chaque fois qu'on fait une dose, il y a une hécatombe chez ceux qui ont reçu la dose N-1. Puis là, ils lancent leur troisième dose et là, on voit une hécatombe chez les vaccinés deux doses et pas chez les autres. Et du coup, on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, c'est marrant. On lance une vaccination. Il y a des grands scientifiques qui font des théories. Oui, c'est parce que du coup, quand on lance la vaccination, ça fait une immunité contre les vaccinés. Mais du coup, si on a reçu une dose de moins, ça ferait un virus qui attaquerait ces gens-là. Enfin bref, on a des explications scientifiques. Et puis, il y a Norman Fenton et son équipe qui analysent ces données et qui disent, en fait, ça, c'est un cas extrêmement classique. C'est juste que, regardez, vous prenez les données. Si jamais il y a un problème au niveau de l'enregistrement, c'est-à-dire que quand vous vaccinez une personne et qu'elle décède juste après, elle est considérée non vaccinée, eh bien, ça va faire ces courbes-là, tout bêtement. Donc voilà, c'est pendant votre campagne pour la première dose, si les gens meurent dans les 15 jours suivant la première dose, ils sont considérés morts non vaccinés. Et donc, ça vous fait une hécatombe qui apparaît chez les non vaccinés qui sont juste les décès des vaccinés une dose. Et puis, c'est pareil, quand vous lancez la deuxième dose, eh bien, les gens qui décèdent juste après avoir reçu la deuxième dose, eh bien, ils seront considérés morts avec une seule dose alors qu'ils en ont eu deux. Du coup, ça vous fait une hécatombe chez une dose et pas chez les zéro dose. Et c'est pour ça que les zéro dose paraissent protéger. Etc. Et donc, ça fait ça à chaque vague. Donc, l'explication dans Madfetone, elle est nickel. Ça explique parfaitement les données. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées à l'office statistique pour dire, dis donc, vous masquez les données, le vaccin n'est pas efficace pendant 15 jours, vous faites comme tous les autres. Donc, il n'y a pas de réponse officielle de leur part. En revanche, il y a une réponse des Suédois sur leurs propres données qui ont répondu à une interdôte qui a fait tous les calculs et ils ont répondu, le Suédois est honnête a priori. Donc, institut statistique, pendant qu'un jour, du coup, les gens sont considérés non vaccinés, ils répondent, oui, 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 on fait ça. Du coup, tout le monde s'arrache les cheveux en disant, mais c'est incroyable. Et voilà, donc, l'histoire initiale, c'est ça. On a quand même, on a des données qui sortent avec des biais. Mais bon, même en prenant ces biais, donc, on sait que les gens ne sont pas enregistrés, enfin, si on décède juste après la vaccination, on considère que la vaccination n'a pas eu lieu, donc c'est un énorme biais. Malgré ça, on se rend compte, au fur et à mesure du temps, eh bien, qu'on a des proportions dans les décès qui ne sont pas en faveur des vaccinés. C'est-à-dire que, pour savoir si le vaccin protège de quelque chose, on regarde la part de vaccinés dans la population générale, tout bêtement, et on regarde la part de vaccinés dans les décès. Et on compare les deux. Bon, par exemple, si il y a 50% de vaccinés dans la population générale et 50% de vaccinés parmi les décès, ça veut dire qu'on ne voit absolument aucun impact du vaccin sur la mortalité. Voilà, les gens qui décèdent sont les mêmes que les gens normaux, que les gens vivants, donc c'est-à-dire que ça ne protège pas. Si jamais on voyait 50% de vaccinés dans la population, mais que 25% de vaccinés dans les décès, on se dira il y a très peu de vaccinés qui décèdent. C'est donc qu'on a soit un effet protecteur, soit un biais statistique qui fait que les gens vaccinés sont peut-être en meilleure santé. Mais en tout cas, on conclurait quand même que ce qu'on observe, c'est plutôt un effet protecteur du vaccin. Et là, ce qu'on observe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, on a, je ne sais plus quel pourcentage de vaccinés dans la population par tranche d'âge, mais mettons 50, et là, on voit 50% de vaccinés dans la population, mais 60% de vaccinés parmi les décès. Autrement dit, on a une surreprésentation des vaccinés parmi les décès. Et ça, depuis quasiment le début où on a les stats, au moins, on a passé des vagues là où c'est du n'importe quoi à cause de l'artefact que j'ai expliqué. Et donc ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'on a un institut anglais qui nous donne le statut vaccinal dans la population, qui nous donne le statut vaccinal parmi les décès, et qui, selon ces statistiques, nous montre partout que ce sont les vaccinés qui meurent trop. Ils sont surreprésentés parmi les décès. Donc c'est ça l'article. On a un vrai problème. Donc on n'a que deux possibilités. Soit on va réfuter les statistiques de l'institut anglais en disant « Oui, mais les statistiques ne sont pas fiables, c'est pour ça qu'on voit ça et ça n'a pas de sens. » Mais si les statistiques ne sont pas fiables, ça veut dire que toute la politique vaccinale se base sur quelque chose qui n'est pas fiable. Donc autrement dit, ça veut dire que le gouvernement se fout de nous depuis le début. Bon, et si jamais, inversement, les statistiques sont fiables, ça veut dire que le gouvernement se fout de nous depuis le début puisque ce sont les vaccinés qui meurent trop. Donc en fait, on n'a pas des masses de choix dans les conclusions de ce qu'on peut tirer de cette analyse. C'est vrai que le déroulé que tu fais, le développement est très clair mais semble presque trop clair en fait. Il y a quelque chose où effectivement on se dit mais c'est inconcevable si tu veux qu'ils aient fait tant de bruit pour expliquer vous savez les chiffres, c'est tellement compliqué, c'est comme ça et tout. Et là, il y a une sorte d'évidence qui se dessine mais qui ne fait pas appel à l'idéologie. C'est une évidence statistique, point. Et sur ça, tu n'observes aucun écho médiatique, tu n'as pas entendu de personnalité médiatique du Covid on va dire ou issue du Covid qui aurait réagi ou quoi. Il y a vraiment une invisibilisation volontaire de ces données-là. En Angleterre aussi peut-être dans les médias anglais ? Je n'ai rien vu dans les médias anglais. C'est une étude qu'à la base je me base sur une étude qui est une étude anglaise que j'ai vue qui apparaît sur un blog puisqu'évidemment on n'arrive pas à publier ce genre de choses. Et donc, je l'ai lu, je me suis dit c'est tellement énorme avant de commenter je laisse ça de côté je télécharge toutes les données je refais tous les calculs j'ai tout mis en ligne dans des Google Sheets de façon à ce que en mettant tous les liens de façon à ce que tout le monde puisse refaire et là, oui, c'est évident quoi on voit vraiment ce problème-là. Donc, je n'ai pas vu d'écho en tout cas chez les anglo-saxons alors que c'est tout simple. En France, je l'ai montré de façon à faire écho aussi à ce qu'il s'est dit on a eu parmi quelques encore une fois les mêmes médias qui en ont parlé un petit peu qui ont fait quelques échos de ça mais autrement, pour l'instant, non, on n'a rien de spécifique. Donc, ça peut faire, ça alimentera certainement l'avenir des plaintes pour redire mais donnez-nous ces fichus données qu'on puisse vérifier nous aussi notamment en France. Oui, il faut peut-être que je le précise mais l'accès à ces données en France nous a toujours été refusé. on discute de fait d'avoir ces données pour la France avec Laurent Toubiana depuis la fin de l'année 2021 à peu près puisqu'on sait que c'est possible. Il y a un fichier qui s'appelle le système national des données de santé le SNDS. En fait, ce sont les données de la Sécu. À chaque fois que vous bipez avec votre carte vitale de la Sécurité sociale française ou de quoi que ce soit c'est enregistré et ensuite on a des statistiques on peut faire des statistiques avec. Donc à chaque fois qu'il y a un décès c'est enregistré aussi. puis il y a toutes les vaccinations anti-Covid-19 elles ont toutes été enregistrées donc on a une date à chaque fois enfin bref on a tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir faire des extractions regarder ce qui se passe vérifier un peu le nombre de personnes vaccinées dans la population une histoire de regarder un peu ce qui se passe au sein de la Sécu et puis en effet ce qu'il y a de voir s'il y a des liens entre le décès la vaccination tout ça. Il n'y a pas un statisticien du ministère de la santé qui est missionné pour aller éplucher le fichier pour vérifier ce genre de choses c'est complètement fou et quand on avec Laurent Toubiana on fait des demandes officielles auprès du ministère de la santé on nous dit non hors de question auprès de la commission d'accès aux documents administratifs la CADA on dit non pas de question ces données n'existent pas etc. et là on redemande donc on fait appel on passe en justice pour essayer d'avoir les données on nous dit non non ça coûte beaucoup trop cher vous ne vous rendez pas compte il y a au moins 15 jours de travail pour faire une extraction déjà c'est surestimé et puis en plus imaginez payer un fonctionnaire pendant 15 jours quand vous avez dépensé je ne sais pas combien de milliards pour vacciner toute la population c'est bon quoi je pense qu'on peut prendre un fonctionnaire qu'on va payer 15 jours pour aller vérifier dans les données par rapport à tout ce qu'on a dépensé donc non il n'y a absolument personne qui veut en garder on ne veut pas nous fournir des chiffres on ne veut pas donner des accès enfin ouais c'est extrêmement grave tout est masqué c'est assez sidérant et petite parenthèse oui et non parce qu'on y reviendra sûrement et on va y venir d'ailleurs sur les effets secondaires non plus tu ne vois pas d'évolution sur l'accès aux statistiques tu l'évoques dans ton ouvrage où ça a été déjà bien cadenassé ça a été compliqué que cela s'ouvre on estime que c'est même sous-évalué aujourd'hui est-ce que tu vois des évolutions de ce côté-là ou non il y a une intervention de Delphrécy à la télé qui vient de dire oui alors oui des effets secondaires il y en a c'est la première nouvelle il y a Rousseau qui est venu dire l'inverse à la télé et il dit attention les vaccins anti-Covid ça a été les plus surveillés de toute l'histoire des vaccins c'est complètement fou il n'y a pas de surveillance active d'aucun produit pharmaceutique il y a ce qu'on appelle une pharmacovigilance c'est-à-dire que si vous prenez un médicament un vaccin n'importe quoi n'importe quel médicament si après vous avez fait des effets indésirables c'est à vous d'aller le déclarer de faire la démarche c'est extrêmement compliqué soit sur internet avec tout un formulaire soit avec votre médecin traitant qui est déjà overbooké sous l'eau et qui doit en plus prendre une demi-heure pour expliquer qui vous a filé un truc qui vous a rendu malade donc souvent il n'est pas il n'est pas prêt à vous pousser dans ce chemin-là très clairement donc non il n'y a pas du tout eu de système où ce qui aurait pu être fait c'est-à-dire un système de relance on prend un panel de personnes tous ceux qui se font piquer je ne sais pas quel pourcentage mettons 25 000 personnes qu'on va suivre qui se sont fait piquer et puis 15 jours après paf on les rappelle bonjour comment ça va vous allez bien est-ce que vous avez les symptômes ça aurait été vraiment une nouvelle surveillance active c'est ce qu'il faudrait faire d'ailleurs auprès des médicaments s'assurer que les personnes qui prennent des médicaments le supportent bien après ça devrait se faire de manière active là il n'y a rien eu c'est resté passif ils ont plutôt été je crois qu'il y a eu un centre d'appel à tour qui a été débordé au début de cette histoire ça m'étonnerait qu'ils aient rappelé les gens après qu'ils auraient redit de redéclarer leur truc donc non il n'y a rien qui évolue du niveau de la pharmacogilance personne n'a intérêt sinon on se rendrait probablement compte qu'il y a tout un tas de produits qui sont distribués qui posent des problèmes assez dingues et voilà finalement accuser l'industrie pharmaceutique de faire du mal au blanc c'est pas vraiment de bon ton aujourd'hui surtout à une époque où on continue de diminuer les places qu'il y a dans les hôpitaux tout ça en faisant la promesse que c'est grâce aux nouvelles technologies de l'industrie pharmaceutique qui va nous sauver par des nouveaux des nouveaux traitements des nouveaux vaccins miracles qui vont permettre que finalement les soignants il n'y en a pas vraiment besoin on va plutôt prendre l'argent de la sécu tout et va plutôt le donner directement au laboratoire qui va s'occuper de nous comme il faut oui voilà cette note d'espoir qui est quand même très importante parce que j'ai vu des esprits malveillants qui rappelaient le passif judiciaire de Pfizer multicondamné non on ne peut pas laisser dire ça il y a aussi la rédemption c'est très important il faut le rappeler toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire évidemment absolument absolument mais c'est vrai que ce qui est fou et c'est là encore où on peut peut-être espérer un début de réaction du côté de la population ou alors un début de désintérêt complet on l'a vu avec la tentative de relance de la campagne de vaccination du gouvernement on parlait d'1,8% sur la tranche des 50-79 ans échec monstrueux comment tu l'interprètes ça est-ce que plutôt prise de conscience ou désintérêt complet parce que il y avait la nouvelle saison de Koh-Lanta je caricature c'est pas mal trouvé oui alors il y a déjà les gens n'ont plus peur c'est ce que je disais au départ et tout ce qui a fonctionné et la manière dont fonctionne le gouvernement pour imposer des choses des nouvelles règles sociales la baisse des libertés etc ça se fait par la peur les crises qui amènent de la peur et qui derrière permettent de faire passer des lois et là on voit que quand la peur n'est plus là on n'arrive plus à pousser les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire donc la peur se délitant voilà il reste 1,8% d'irréductibles qui correspond aux gens soit qui ont encore peur ça c'est tout à fait envisageable et puis le peu de pourcentage des gens qui ne sont pas confrontés aux effets indésirables et notamment graves de ce machin parce qu'évidemment plus vous faites des piqûres vu le nombre d'effets indésirables plus vous avez de gens qui en ont reçu un certain nombre qu'on finit par recevoir et donc là les 1,8% qui restent ce sont des gens qui ont finalement qui ont toujours plus peur de la maladie que de la piqûre et on voit que ce pourcentage diminue au fur et à mesure qu'on donne des piqûres aux gens qui tombent malades etc c'est ça qu'on observe le côté positif enfin en fait c'est un peu négatif quand même le fait de se dire que c'était tellement délétère que ça décourageait les gens d'y aller ça donne quand même la mesure d'à quel point c'était poison et puis en effet le côté moutonnesque c'est à dire qu'on voit que tant qu'on réussit à faire peur aux gens on réussit à les emmener là où on veut et puis c'est la peur se délitant qui fait que finalement les ordres finissent par ne plus être appliqués et d'où le rôle que l'on a en tant que médias indépendants d'une certaine manière même si moi je suis plutôt statisticien que médias c'est en effet d'informer les gens tout simplement pour qu'ils ne fassent plus avoir et qu'ils n'aient plus peur et c'est le fait de connaître comprendre les mécanismes de comment ça marche qui peut permettre d'éviter aux gens de rentrer dans la panique et de se faire avoir par ce système oui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu parles du H1N1 tout à l'heure aujourd'hui Covid-19 on parle pas d'un écart de 150 ans qui aurait abattu toutes les générations entre deux la mémoire aurait pu être vivace du côté de bien des citoyens et pourtant il s'est repassé la même chose c'est vrai que là une petite parenthèse parce que t'en parlais et c'est vrai que beaucoup de médias alternatifs ont fait écho à ce rapport là mais ce fameux rapport presque qui était le mode d'emploi Ikea de ce qu'il ne fallait pas faire et de ce qui a été fait oui c'est exactement ça bah tiens tant que je suis dans le mea culpa moi par exemple je n'avais pas bien retenu cette histoire d'H1N1 comme ça n'avait pas marché finalement on a été moi j'étais déjà au boulot à l'époque j'étais déjà cadre finalement on a été assez peu embêtés je crois que l'anecdote c'est il y a mon épouse qui a une collègue soit sa collègue de bureau qui a eu à un moment un test positif à H1N1 donc elle a été soit sa collègue a été arrêtée une semaine et puis je ne sais plus 48 heures après donc mon épouse est dans le bureau tous les jours à bosser 48 heures après il y a des mecs en scaphandre qui lui demandent de bien vouloir quitter la pièce et qui pulvérisent la totalité du bureau à l'antiseptique mais ça faisait 48 heures qu'elle était dedans ça n'a fait aucun sens en termes de timing du coup on a vécu ça comme une absurdité qui nous a fait rire à l'époque mais sans nous dire que la somme des petites absurdités qui nous avaient juste fait sourire et il n'y a pas eu d'obligation vaccinale allait pouvoir amener une catastrophe plus tard ce qui fait que oui je pense qu'on n'avait pas mesuré en tout cas moi je n'avais pas mesuré à l'époque le niveau de danger on va dire qu'il y aurait pour la suite à savoir qu'ils allaient recommencer ce genre de bêtises en faisant pire en mettant plus de peur et puis en s'organisant de façon à ce que la propagande fonctionne mieux et puis avec des moyens de propagande en plus qui ont été croissants plus développés et comme quoi ça n'a pas aidé non plus mais c'est vrai que c'est fou de se dire et on le voit dans des dynamiques si on regarde ça de manière très froide et formelle on a eu le conflit Russie-Ukraine on a aujourd'hui le conflit Israël-Palestine je parle du traitement médiatique très spécifiquement on voit des dynamiques à l'oeuvre qui sont les mêmes c'est l'exemple caricatural que je cite dans un bon nombre de vidéos ces derniers temps mais l'un des premiers avis médiatiques qu'on ait pu avoir et qui est fait parler c'est celui d'Enrico Macias dont on apprécie la maîtrise de la guitare sèche mais dont la vie géopolitique semble un petit peu plus secondaire c'est quand même assez sidérant et cette mécanique là d'une certaine manière était identique au moment du Covid c'est la vie de Roselyne Bachelot que l'on va chercher alors que c'est quand même elle qui est à l'origine de l'une des pires hérésies sanitaires c'est fou ça aussi tous ces exemples là oui c'est en effet on va dire le traitement médiatique est probablement la première des raisons de pourquoi tout ce système déconne en effet avec une certaine échappatoire qui sont les autres médias les réseaux sociaux notamment on va dire comme les chaînes Youtube qui sont des médias alternatifs et qui se développent et qui font baisser on va dire l'hégémonie qu'il y a de la télé cette hégémonie existe encore c'est notamment dû à la pyramide des âges les boomers ils sont encore rivés devant la télé donc là actuellement il y a comme on va dire la politique européenne même j'ai presque envie de dire de tout l'Occident elle est gérée encore grâce à la télévision qui est toute au diapason et détenue par les mêmes personnes et donc qui peut façonner un avis politique de toute cette énorme génération du baby boom voilà qui actuellement est majoritaire qui est majoritaire qui regarde la télé et qui est extrêmement majoritaire aux urnes aussi donc voilà là pour l'instant on a cette masse là qui est encore pilotée de cette manière là mais on sent bien qu'il y a un effroi de la part de la classe politique et financière qui est que les générations du dessous notamment les plus jeunes avec les réseaux sociaux et les médias alternatifs se sont désintéressées de la télévision ne la regardent pas regardent plus les écrans de leur smartphone que la télé et donc c'est pour ça qu'on voit arriver là actuellement des attaques extrêmement fortes sur la liberté sur la liberté sur internet les réseaux sociaux de façon à essayer de repousser un peu les gens vers des médias dits conventionnels ou en tout cas pilotés avec on va dire un discours unique puisque là autrement c'est la porte ouverte à des changements assez profonds en termes de société et au pilotage possible des individus et sur cette question là parce que c'est vrai que le Covid est un point de départ de nombreuses réflexions que l'on voit se développer aujourd'hui est-ce que tu penses que sur la question de la santé c'est une question mais c'est vrai je la jette en l'air je suis curieux d'avoir ton avis parce qu'on parle souvent du côté des idées par exemple les travaux d'un René Guénon sur le retour à la tradition et en lien avec ça est-ce que sur la question de la santé tu penses que de par la baisse du pouvoir d'achat de par la baisse de par l'incapacité des services publics à assurer leur mission de santé on le voit aujourd'hui avec alors la destruction qui n'est pas liée au Covid elle a juste été mise à jour avec le Covid la destruction du système de santé en France est-ce que tu penses qu'il peut y avoir aussi un retour à la tradition un retour à la médecine traditionnelle dite médecine alternative alors qu'elle était l'avant mais c'est un autre débat est-ce que tu penses que ça tous ces facteurs-là peuvent pousser les gens à se dire bon finalement on voit bien que tout ça nous mène à notre perte on a encouragé un traitement dont personne n'ose assumer que ça n'a pas bien fonctionné je sais que c'est une question qui peut embêter beaucoup de gens qui n'aiment pas ces histoires-là de médecine naturelle ou autre mais au fond on a quand même cette réflexion qui se pose par pouvoir d'achat par culture par tradition comment tu perçois ça écoute de la part de quelqu'un qui en tout cas moi je me pense plutôt cartésien on va dire voilà avec un certain une culture scientifique de par mes de par mes études notamment et puis même voilà ma famille la manière dont on pense c'était un vrai choc de découvrir à quel point la médecine moderne allopathique notamment que je pensais justement détenir ou utiliser les bons côtés de la science est un système de non-science purement mercantile et qui se sert de l'excuse de la science pour vendre de la merde disons-le avec des mots crus ou tout ce qui est publié dans la revue scientifique comme étant des preuves mais c'est une enfin c'est c'est une n'importe quoi mais incroyable c'était un vrai choc de le découvrir j'ai pas été formé j'ai été plutôt formé pour aller regarder les études scientifiques les résultats pour apprendre à critiquer le volet statistique mais découvrir que vraiment ils en font absolument n'importe quoi c'était vraiment j'étais pas armé pour ça et je pense que je suis pas le seul à avoir découvert dans cette période qu'en fait on se foutait de notre gueule à une puissance incroyable surtout ce qu'étaient les prétendus traitements de l'industrie pharmaceutique éprouvés par des études randomisées etc voilà de manière très empirique les gens ont bien compris on les avait piqués avec un truc ils sont tombés malades comme des chiens il y a un moment il y a quelque chose qui s'allume quelque chose de survie ce qui fait qu'ils vont remettre en question ça et juste le fait de remettre en question ça suffit quelque part à retrouver un peu de bon sens et à ouvrir son esprit critique et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit tout de suite tous les mécanismes qui sont mis en oeuvre pour faire fermer leur gueule à toutes les personnes qui proposent des traitements dits alternatifs mais quel que soit le sujet même des choses sur lesquelles il pourrait y avoir des études scientifiques qui étaient faites à cette époque tout ça mais dès qu'on sort du cadre dans lequel le législateur actuel payé par Big Pharma nous met on a tout de suite l'ordre des médecins qui vient taper etc et on découvre ce système là avec une certaine stupeur et assez rapidement donc plutôt j'ai envie de dire le Covid-19 a servi une espèce de révélateur aux gens de se rendre compte qu'ils sont pris pour des cons et oui ça ouvre un certain champ des possibles où on se dit vu que ça ça marche pas qu'est-ce qui pourrait marcher et finalement la médecine ça fonctionne que comme ça et je vais le dire de manière assez crue il n'y a rien de scientifique dans la médecine que j'ai pu lire pour le moment c'est de l'empirique du bon sens il y a peut-être des personnes qui ont une certaine sensibilité qui leur permettent d'accompagner d'autres personnes à aller mieux quel que soit le système je ne suis même pas convaincu qu'on va dire je ne sais pas comment appeler ça mais voilà le moyen tiers utilisé que ce soit une pratique quelque chose à avaler j'en sais rien soit vraiment plus important que juste la relation entre les deux personnes le soignant est malade voilà je ne suis pas convaincu mais du coup chacun peut se poser des questions et puis se poser des questions ça amène du bon sens et puis finalement à se prendre en main et à décider pour soi-même et à arrêter de voilà de croire tout ce que nous dit le pouvoir au-dessus le pouvoir politique qui veut imposer ces machins on se pose des questions on se prend en main on devient un peu des citoyens finalement quelque part sur l'aspect médecine au moins une note positive voilà ça fait du bien cher Pierre déjà un immense merci pour toutes tes réponses sur ces questions-là quelle est ton actualité voilà pour conclure décoder l'écho bien évidemment entre-temps sur ta chaîne YouTube peut-être un autre ouvrage en préparation est-ce que pour l'instant tu fais refroidir la machine écoute pour l'instant je parle beaucoup de Covid même s'il y a d'autres sujets qui m'intéressent oui j'ai reparlé des tests là j'ai reparlé de la codification hospitalière on va parler Nouvelle-Calédonie prochainement je vais certainement m'ouvrir à d'autres sujets je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui le livre il va ressortir en version poche en début de l'année 2024 ce qui permettra voilà peut-être aux fact-checkers qui ne l'ont toujours pas lu peut-être les 400 pages leur faisaient extrêmement peur peut-être de redécouvrir ce livre avec moins de graphiques moins de textes une version peut-être spécialement pour eux et puis ils devraient sortir aussi en anglais prochainement et j'espère bien me frotter à nos amis anglo-saxons à cette occasion voilà avoir plus de lecteurs peut-être plus de critiques et puis essayer de connecter un peu tout le monde aussi de participer à ça aux échanges qu'il y a de manière internationale sur tout ce qui s'est passé génial que du plaisir donc une belle année qui arrive aussi en perspective avec tout ça sous le sapin de Noël voilà ça ça fait aussi un bon conseil pour convaincre votre oncle relou qui est persuadé que Rudy Rechta t'as raison ça peut nourrir le débat autour de la dinde ça peut être pas mal ça peut être de l'ambiance absolument Gère-Pierre merci beaucoup pour ta nouvelle venue sur Juste Milieu merci beaucoup Rémi c'est toujours un plaisir et puis merci à Juste Milieu encore une fois qui depuis tant d'années finalement nous permet de sourire tout en ayant une autre vision de l'info c'est ça une autre vision avec le sourire c'est Juste Milieu et c'est ce que moi j'ai aimé dans Juste Milieu ces trois dernières années merci beaucoup après c'est pas garanti contre les effets secondaires si vous commencez à mettre des chemises bleu ciel c'est pas bon aujourd'hui elle est bleu foncée donc comme quoi ça va merci à toi merci beaucoup cher Pierre et cher spectateur vous le savez on se retrouve très bientôt sur Juste Milieu et décoder l'écho évidemment pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous et à bientôt